Je me permets de commencer, je travaille à rester clair aussi, on ne s'est pas encore croisé. Enchanté. Je voulais savoir, tu es quand même encore un jeune coach. Est-ce que la situation de venir comme ça en conférence de presse, quand la situation n'est pas bonne, est-ce que ça te coûte ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude, parce qu'à Guingamp parfois ça n'a pas été non plus super facile, ou c'est finalement comme d'habitude, tu as l'habitude de jouer, tu as fait des moments difficiles ? Exactement, ça fait partie du métier et je pense qu'on est là pour ça. Et je savais aussi ici que tout n'était pas rose et qu'il fallait affronter ça. Et aujourd'hui, c'est le reflet de ce que mon équipe doit faire, c'est-à-dire affronter ces moments-là, affronter la difficulté, sans constamment ressasser le passé, parce que c'est quelque chose depuis cinq ou six semaines qu'on découvre. Mais non, ça fait partie du métier, bien au contraire. Et c'est aussi, ça ouvre plein de champs, des possibles, sur la construction de personnel, collectif. Donc non, non, ça fait partie du métier. Les jours ou les heures qui ont suivi la plaque, généralement pour un coach, c'est toujours très difficile. Parfois, on leur demande de vite passer à autre chose pour qu'ils se concentraient sur du positif. Est-ce que toi déjà, premièrement, ça a été vite digéré ? Ou alors, est-ce que tu as demandé aussi aux joueurs, non pas de passer à autre chose, mais de s'appuyer sur tout ce qui n'a pas été bien fait ? Non, vite digéré, on se pose des questions, on se rend en question, on analyse les choses. Et puis ensuite, on a l'obligation de passer à autre chose. Mais en fait, c'est une nouvelle fois être capable d'identifier, d'analyser, et après, de laisser les choses derrière soi, et de continuer à avancer. Et une nouvelle fois, je répète, c'est le reflet de ce qu'on doit, nous, être capable de transposer, mais de manière globale, au-delà de l'équipe. C'est-à-dire, une nouvelle fois, d'être capable de laisser le négatif derrière soi, et d'avancer. Sous tous les angles. Donc non, ce n'est pas évident, forcément, après le match. Mais très vite, on analyse le pourquoi du comment, et on avance. Et aujourd'hui, en tout cas hier matin, on a identifié certains comportements qu'on avait vus à Bastia et moins bien prononcés là. Et une fois qu'on a dit ça, on avance. L'idée, elle est d'avancer, d'affronter les difficultés. Mais je pense qu'une nouvelle fois, c'est la vie qui veut ça, c'est le foot. C'est d'avancer malgré les difficultés, de recevoir des coups et de quand même avancer. Et aujourd'hui, l'équipe, trop souvent, dès qu'elle se retrouve dans un semblant de difficulté, elle a du mal à l'assumer. Et il faut qu'on soit capable de leur amener, moi le premier, la confiance nécessaire, les ingrédients nécessaires, positifs, pour pouvoir passer ces étapes-là. Et puis ensuite, d'avancer plus sereinement vers l'objectif qu'on se fixe dans le chemin qu'on emprunte et avoir confiance en ça. Mais oui, forcément, qu'après une défaite à domicile, c'est difficile. Je me doute. Je ne sais pas si elle manque. En tout cas, c'est un constat. C'est qu'aujourd'hui, on est rattrapé à chaque fois par ça. Je vais encore me répéter, mais il faut qu'on soit capable de vaincre ça. Et il faut qu'on soit capable de laisser des choses néfastes derrière soi et de ne pas le traîner comme un boulet. Donc aujourd'hui, il y a eu des choses. Il y a un passé plus ou moins récent, difficile. Mais c'est derrière. Aujourd'hui, il faut avancer. Et je pense que c'est encore dans trop de tête. Et il faut qu'on nettoie plus rapidement et être capable d'affronter les difficultés. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue collectif, d'un point de vue footballistique, j'en ai traversé plein. Des moments difficiles, parfois insoupçonnés. Et par contre, ce qui m'a permis de toujours avancer, c'est malgré les coups, de foncer, de croire en soi, d'avancer. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit capable, moi le premier, de transmettre ça à l'équipe. Et aujourd'hui, c'est le chemin qu'on a emprunté. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Mais par contre, c'est celui sur lequel il faut qu'on avance. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore trop de négatifs. Malgré tout, c'est un constat. Même si les indicateurs constants du quotidien sur les entraînements, sur le match de Bastia, de la semaine d'avant, en termes d'état d'esprit, de cohésion, sont positifs, on est toujours rattrapé par les résultats. Mais je considère qu'il faut qu'on soit capable de continuer à avancer, de se construire, de continuer d'évoluer, de progresser dans ce domaine. Et je ne vois pas 5 ans de solution. Déjà, il faut être capable d'analyser les choses, d'en prendre conscience, et puis ensuite de courir et de faire les choses ensemble. Je ne sais pas si c'est de l'agacement. Par contre, ils sont en décalage avec ce que l'on prône depuis un petit moment et surtout ce que la situation et le football de haut niveau demandent et requièrent. Donc forcément, je préfère aller sur un plan purement collectif et plus global. Mais forcément, à l'intérieur de ça, il y a eu des manques. C'est un constat et une certitude. On se pose de Bastia, ce match-là à Bastia, ce match-là, est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque d'exigence finalement ? Est-ce que ça veut dire qu'on va passer d'un test à un autre ? Entre les deux, c'est un curseur qui a été fait ? Oui, je ne sais pas si c'est de l'exigence. C'est sûr qu'on avait l'impression d'avoir fait deux pas vers l'avant et on a fait un pas vers l'arrière. Mais je ne pense pas que ça soit fait sciemment. Je pense qu'il y a plus des circonstances qui font qu'un moment un peu plus fragile nous a une nouvelle fois remis des doutes. On a vu des joueurs un peu timorés par séquence. Et dans ces moments-là, il faut une nouvelle fois se rappeler qui on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut prôner. Et là, oui, il faut être capable d'avoir un état d'esprit plus conquérant, plus relâché. Mais on sent qu'il y a besoin de se lâcher, besoin de se libérer, besoin d'avoir de l'insouciance, de la spontanéité qu'on n'a encore que trop peu ou par séquence. Et aujourd'hui, parce que si on veut vraiment analyser le match de manière globale, quand on l'a revu à froid, c'est très lourd. Pour être sincère, c'est très lourd. Mais c'est le constat et c'est le reflet de ce que l'on vit depuis un petit moment. C'est-à-dire que les circonstances et les faits de match sont au contraire. Et quand on a l'occasion d'appuyer, on ne le fait pas et on est sanctionné. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit capable, une nouvelle fois, d'avoir la faculté d'accepter que ça soit difficile, mais d'avancer tout de même. Et aujourd'hui, encore, dans sa globalité, l'équipe doit mieux faire en ce sens. Est-ce que tu avais mesuré le degré de difficulté et cette chape de plomb et en tout ce qui pèse lourd dans les épaules des joueurs et du club en général ? Mesuré, oui. Parce qu'on est dans le milieu du foot et qu'on ressent ces choses-là. On les sent, on les diffuse par séquence. Et puis, j'ai été aussi adversaire de l'ESTAC la saison dernière. Donc, j'ai pu identifier et ressentir ces choses-là. Malgré tout, oui, il y a quelque chose de plus important encore à combattre. Et je pense que il faut qu'on soit capable d'insuffler les nouveaux joueurs. Moi, le staff, des choses plus, comment dire, plus positives encore et de vaincre cette, voilà, et à juste titre, sinistrose, morosité, ambiant qui nous desserre, qui nous desserre de manière factuelle. Et on est là pour ça. Parce qu'on disait, on écoute nous les joueurs et à la fin des rencontres, alors que c'est pas facile pour eux, de parler et d'arrêter. Et nous, en fait, on entend les mêmes discours depuis des mois, voire des années, des petites années, où on nous dit, je peux continuer à travailler, mais sauf que pour le public, pour nous, observateurs, ça devient difficilement entendable parce qu'on se dit, ouais, mais on ne sait pas où on ne travaille peut-être pas suffisamment, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui désormais pour changer ? Il y a même des gens qui ne sont pas loin du terrain et qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce que, en tant que coach, comme tu dis, un certain niveau... Bien sûr. Moi, je pense que le chemin qui est entrepris, celui de l'exigence, d'un cadre de travail, de respect, d'état d'esprit, est prononcé. Et il y a des vrais indicateurs ultra positifs au quotidien sur certaines séquences de match qui nous font penser qu'il faut continuer à aller en ce sens. Voilà. Maintenant, il faut qu'on soit convaincus tous ensemble, tous, que c'est le bon chemin à prendre. Et puis, ensuite, faire plus. Dans ces moments-là, faire plus. C'est-à-dire que le minimum syndical ne suffit pas. Et ça, il faut qu'on soit capable d'en prendre conscience. La ligne de conduite ne change pas alors du coach. C'est-à-dire que tu ne te dis pas que nous, on pourrait dire qu'il faut faire table rase du passé, qu'il faut faire reset pour enfin... C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. C'est-à-dire être capable de faire reset. C'est-à-dire être capable d'occulter tout ce qui s'est fait de moins bien sur ces deux dernières années, par exemple. Mais aujourd'hui, constamment, on nous les rappelle. Constamment, à travers des angles plus ou moins prononcés, plus ou moins le format, on a toujours référence à ça. Et les joueurs aussi. Et il faut qu'on soit capable de vaincre ça. Et après, de faire des choses simples. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'avoir la faculté de mettre les joueurs en confiance et de faire des choses simples. Les choses simples, c'est de repartir à la base, c'est de courir, c'est de gagner des duels, c'est d'avancer et de retrouver son football parce qu'il y a de la qualité. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour vous de lancer ou de lancer des joueurs qu'on peut jouer ? Les matchs sont rapprochés et il y a une attention de ce moment qui vient de se passer. On imagine que c'est la questionnelle du tiers pendant ce déjeuner. Le moment, oui, parce que les trois premiers matchs de la saison, malgré tout, il y a eu des circonstances où beaucoup de joueurs sont arrivés sur le tard, des joueurs pendant la préparation, ceci, cela. Mais aujourd'hui, les excuses n'existent plus. On avance. Et oui, forcément, il y a des joueurs qui sont disponibles, encore plus dans une semaine à trois matchs. Donc oui, forcément, c'est une possibilité, oui. Est-ce qu'on est dans un état d'urgence ? Parce qu'on se leurre, nous, depuis aussi, pareil, des mois. On dit toujours, l'année dernière, on disait toujours que ça va aller mieux. Puis la ligne de flottaison, on va voir de plus en plus ça va arriver. Non, là, on est conscients. Oui, bien sûr, on est conscients que même si la saison est longue, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant et il faut tout de suite être capable d'avancer plus vite que ce qu'on peut. Malgré tout, il y a un chemin entrepris et on ne peut pas dévier d'un coup à la première contre-performance, en tout cas, même s'il y en a eu déjà pas mal, mais on avait vu des signaux malgré tout très positifs et il faut qu'on soit capable de véhiculer ça. Mais aujourd'hui, oui, forcément, c'est déjà un état un peu difficile. Il n'y a pas besoin d'être... En tout cas, je ne suis pas naïf et vous ne l'êtes pas non plus. Mais par contre, il faut croire en ce que l'on fait. Ça, c'est une certitude et il faut continuer à avancer. Vendredi, Nicolas de Péry, vous n'avez pas fait du direct parce que c'était porté ou c'était un problème ? Non, c'était les choix. Il y a Joseph Nonge qui a recentré une douleur à la cheville hier donc il sera indisponible demain et on a Adrie Monfray qui risque de... qui ne sera pas disponible demain mais qui, on espère, rentrera courant semaine en espérant être disponible pour le match de samedi. Allez-y. Est-ce qu'on peut imaginer malgré tout... Alors, il ne faut pas ne s'appuyer que sur la dernière rencontre où il y a eu des choses qui n'ont pas été bien mais est-ce que quand on est dans une situation où on est lanterne rouge et où on voit malgré tout les équipes devant qui... Est-ce qu'on ne se dit pas on va peut-être de manière un peu primaire détonner, essayer d'abord de ne pas prendre de but avant d'en marquer et essayer de faire comme une équipe qui ne doit pas descendre s'assurer de certaines... Je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Il faut qu'on soit capable de malgré tout d'actionner certains leviers. Ça ne veut pas dire changer de feuille de route. Ça veut dire s'adapter et changer à ça. Et après, vous l'avez dit, on ne peut pas être plus bas. Voilà, on ne peut pas être plus bas. Et je considère que ça active un champ des possibles prononcé parce que ça nous permet malgré tout d'espérer beaucoup plus de spontanéité, d'être capable de se lâcher aussi dans ces moments-là. Et oui, forcément, il faut être capable d'être parfois un peu plus pragmatique. Exactement. Martin, bonjour. Bonjour. On change de club, généralement, on a plein de bonnes volontés à nouveau départ et dans une équipe qui est en difficulté comme on a vu ce week-end. Comment tu prends là ce manque à capso et que tu as un temps dans une équipe qui te trouve mal. Non, c'est sûr qu'on est conscient des résultats. Moi, je m'inclus, comme j'ai toujours dit, je m'inclus dans le bateau. Voilà, on sait qu'on est très conscient de ce qui se passe. Ça ne nous fait pas plaisir. Maintenant, je vais essayer individuellement de ramener ma fraîcheur comme toutes les autres crues parce que c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau directeur sportif, c'est un nouveau coach et il faut être conscient qu'une équipe, ça se crée, une énergie, ça se crée par du dynamisme et ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Sinon, ça se saurait. Les meilleures équipes, ça fait 3, 4, 5 ans que les joueurs jouent ensemble. Ils ont des infinités, ils se connaissent par cœur. Nous, aujourd'hui, la problématique et sur ce dont on doit travailler, c'est d'être tous ensemble et de créer un truc ensemble avant de parler de football. Tu lui apportais de la fraîcheur et tu t'es vite rendu compte qu'il en manquait beaucoup et par quoi ça passe, c'est quoi ? Comment éveiller un peu ce groupe qui n'est pas un peu au triton ? Non, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de créer une dynamique. Le coach, il est arrivé il y a un mois, il connaît ses nouveaux joueurs depuis deux semaines, il y a eu la sélection, c'est petit à petit. On sait qu'il va falloir vite trouver une solution. C'est toute la problématique et c'est tout ce qu'on essaie de bosser au quotidien, on essaie de se parler pour changer de visage parce qu'aujourd'hui, vous comme nous, vous me le faites bien savoir que ce n'est pas suffisant. Non, aujourd'hui, quand les résultats ne sont pas bons, on ne parle plus de football, on parle de solidarité, d'énergie, de détermination. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher, on manque de cohésion, de coordination entre nous. Aujourd'hui, le match d'Annecy, d'ailleurs, on connaît très bien leur projet de jeu, on l'a déjà travaillé, c'est avant tout montrer du dynamisme et de la détermination. Pour l'instant, c'est le visage aujourd'hui principal sur quoi on va se baser. C'est un visage d'équipe du groupe de Matien, de bas de tableau, parce que c'est ce qu'on a un peu vendu, pas comme projet qu'on s'est arrivé, c'est à l'estat que cette année, ça va être avant tout sur la matière. Non, au moins, on m'a rien vendu, on m'a parlé du projet sur le moyen long terme, sur lequel j'ai énormément en confiance, c'est pour ça que je suis venu. On m'a aussi, sur du court terme, on m'a demandé de ramener de la fraîcheur, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Parce que, je rebondis, j'avais à peu près la même question qu'Alain, c'est que, quand on est un jeune joueur en devenir, les stacks sont considérés pour beaucoup comme un club tremplin, pour éventuellement aller voir au-dessus quelque chose de mieux. On ne s'attendait pas forcément à devoir lutter pour le maintien et il faut tout de suite être en mesure de lutter. Parce que, tu le sais, à Annecy, on est conditionné l'année, enfin, on était conditionné pour le maintien. Mais quand on vient à l'estat, on a l'impression qu'on veut jouer plus haut, on veut jouer beau, on veut jouer... Sauf que, est-ce que c'est compatible avec votre situation actuelle ? Oui, aujourd'hui, on doit faire preuve évidemment d'humilité. Sur les trois dernières années, on sait que c'est compliqué, comment ça a travaillé. Voilà. C'est très compliqué. Maintenant, non, ce n'est pas un tremplin. Aujourd'hui, quand on regarde l'équipe qui est là, il y a beaucoup de Français, beaucoup de jeunes issus de France, de Ligue 1. Or, Manchester City, on va dire. Donc, il y a tout pour créer quelque chose de bien dans ce championnat. Il n'y a pas de joueurs, forcément, de ce que je vois au quotidien, qui pensent à je joue à l'Estac via peut-être Manchester City pour un tremplin. Non. Aujourd'hui, je ne sens pas une équipe. Je sens une équipe touchée parce qu'il manque des résultats. Maintenant, il faut trouver la recette. Et je vous assure qu'au quotidien, ça fait trois semaines qu'on est ici et tous les jours, on essaie de travailler individuellement et collectivement pour ressortir le meilleur de tout le monde. Entre vous, quels sont les échanges ? Quel était le ton dans le vestiaire vendredi soir ? Non. La chance qu'on a dans le foot, c'est qu'on doit vite passer à autre chose. Là, trois jours après, il y a Annecy. Donc, pour être honnête, on est vite passé à autre chose. On n'a pas le temps de pleurer dans le vestiaire et d'être triste. Mais c'est sûr que notre ego de footballeur, aujourd'hui, on est déterminé comme footballeur de professionnel qui doit avoir des résultats et aujourd'hui, on n'est pas content. Mais il y a Annecy et on travaille déjà sur le prochain match. Comment tu t'es senti dans ta position technico-tactique, dans ta situation, dans ta position où t'étais très haut ? T'as montré beaucoup d'handis. On a parfois senti que nous n'avons pas perdu sur le terrain mais tu ne savais peut-être pas exactement positionner. ce n'était pas un rôle dont tu as l'habitude d'être placé. Est-ce que toi, t'étais bien ? Est-ce que t'as manqué de repères malgré ? Non, je vous ai dit que footballistiquement, tactiquement, ça ne va pas. Il faut montrer au moins de la détermination. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est vrai que je suis arrivé il y a trois semaines et les joueurs, je ne les connais pas encore. Comme je vous ai dit, le football, ça ne s'invente pas. On ne crée pas des affinités du jour au lendemain comme ça. donc mon objectif personnel, oui, évidemment, je ne suis pas forcément content de mes deux premières prestations mais ce que j'ai envie de montrer, c'est avant tout de la détermination parce que je sais qu'avec le temps, je vais apprendre à connaître mes coéquipiers et qu'il y a des affinités qui vont se trouver surtout dans un rôle de numéro 10 où je fais la transition entre la défense et l'attaque et quand il n'y a pas forcément d'affinités de repères pour l'instant, c'est sûr que c'est compliqué de créer des choses, d'être propre et voilà, de mettre du danger dans la zone adverse. Maintenant, voilà, il y a encore un match de main qui va me permettre d'apprendre encore plus mes partenaires et ouais, j'ai quand même confiance. Voilà. Je disais que c'était un rôle important ainsi, c'était le confrère là-bas. C'est en vie aussi que j'imagine ici d'avoir ce rôle-là presque de qu'il y a une bonne du joueur par qui les actions passent et qu'il peut aussi être décidif. C'est un peu ton rôle supernel. Oui, non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire le super-héros, me prétendre super-héros en venant à l'estac de trois. Non, ça manquerait d'humilité. Aujourd'hui, je dois m'inscrire dans un collectif qui performe et une fois qu'on sera bon collectivement, là, individuellement, j'en ressortirai. Alors moi, je vais essayer d'amener toute ma fraîcheur, ma détermination et ma petite expérience pour le collectif pour individuellement être le plus important possible. Je sais qu'à partir du début août, que ça allait être compliqué pendant la prépa Reims. Donc, je me suis entraîné avec l'équipe de Reims en me disant ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Ce n'est pas une fin en soi. Que ce soit à Reims ou dans un autre club, il faut que tu sois prêt. Bizarrement, j'ai joué au Vélodrome et quatre jours après, j'étais ici et une semaine après, j'étais à Bastia dans une nouvelle équipe. C'est le métier de footballeur professionnel. Il y a de l'incertitude, mais il faut toujours se tenir prêt et avoir le mental. Tu es déjà installé de manière individuelle ou tu es encore à l'hôtel ? Parce que ça contribue quand on est bien installé aussi à être bien dans sa vie et bien dans ses baskets ? Non, malheureusement, je suis encore à l'hôtel. J'essaie de trouver vraiment un logement parce que je sais ô combien le logement et quand tu rentres chez toi, l'importance que ça a et l'importance que ça a sur la performance. Donc, je ne me précise pas à prendre un appartement, un logement très, très rapidement. j'ai fait déjà cette erreur à Rodez et je ne me sentais pas forcément bien dans mon logement. Donc, voilà, j'ai trouvé déjà le logement maintenant, mais je suis encore à l'hôtel. Le temps de m'installer. C'est sûr que moi, on m'a toujours dit, on m'a toujours conseillé que lorsque le coach te connaît, c'est toujours plus facile parce que combien de joueurs sont venus dans des clubs où le directeur sportif qui m'a appelé aussi et qui m'a aussi convaincu et que derrière, le coach, ça ne passe pas et ça ne suit pas. Oui, il m'a appelé, il m'a connu un peu à Reims quand je montais un peu en pro. Mais oui, c'était la décision numéro une et c'était l'argument numéro un, le coach. D'ailleurs, bizarrement, il y a beaucoup de temps serré-moi qui sont là ou même dans l'autre sens et les trois-là qui sont là parce que ce sont deux clubs au niveau. Ça te paraît un peu étonnant de voir qu'il y a autant de mouvements entre les deux clubs. Est-ce que c'est une donnée que tu as prise en compte et est-ce qu'on t'a déjà fait savoir à part là que tu étais un peu temps serré-moi ? Oui, on m'a déjà fait la réflexion je vois que vous en rigolez donc ça vous amuse un peu. Non, individuellement, comme je le dis et que j'essaye de le répéter, c'est le stade de Reims qui m'a lancé en pro. J'en serai jamais reconnaissant évidemment parce que c'est celui qui m'a offert mon premier contrat pro et qui m'a lancé. Maintenant, j'ai envie de dire que ça fait partie de mon histoire. Peu importe dans les clubs auxquels j'ai joué, Annecy, Rodez, Reims et même le Paris Saint-Germain, je me suis toujours donné sous le maillot et je pense que le plus important est de donner sous la couleur du maillot dans laquelle tu joues. Le reste, c'est que des futilités, on va dire. Sous-titrage ST' 501